L'OMAOK, l'organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre, engagée dans un processus de coopération fructueuse entre les 25 pays membres. La création de ce centre d'information et de communication, dénommé SINFOCOM, va permettre de mettre en réseau les administrations maritimes des États membres. Ils pourront, à partir de ce centre, échanger des informations sur la situation qui prévoit en mer, dans leur stratégie de lutte contre la piraterie et les attaques à mer à mer, le terrorisme, les actes de sabotage et aussi les pollutions et toutes les pratiques illégales à mer, notamment la pêche non autorisée, la contrebande, le siphonnage des pipelines d'Hydro-Cabu. A titre d'exemple, lorsqu'un navire a été attaqué, l'information est postée dans le système par l'État qui dispose le premier des données sur l'incident. Ces informations deviennent immédiatement visibles dans tous les États connectés au réseau, quitte à eux d'organiser la réponse nécessaire en fonction du lieu où le navire se trouve. Les informations postées dans le système du SINFOCOM seront accompagnées d'images satellitaires, incluant la reconnaissance faciale, de quoi réjouit le ministre ivoirien des Transports, Gaoussou Touré, qui souligne qu'il s'agit d'un projet stratégique pour les pays membres. À un moment donné, nous avons eu, coup sur coup, deux opérations ici en Côte d'Ivoire, mais depuis que les centres sont mis en place aujourd'hui et qu'on a commencé la communication entre les différents pays, on a vu une disparition. L'efficience du centre va dépendre exclusivement de l'intérêt que chaque État membre va attacher au fonctionnement du poste opérationnel national, précise le deuxième vice-président de l'OMAOK, Aimé Kousoun Mavungou. Il exorte donc les pays membres à s'impliquer dans son fonctionnement. Pour éviter les intrusions aux informations du SINFOCOM, un code d'accès conférant le statut d'administrateur du réseau a été attribué à chaque État. Sous-titrage Société Radio-Canada